Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les Youtubers. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 224. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il est temps de voir tout ça avec la review. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'oeuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des taux manga au choix. Cet épisode 224 mettait en avant le combat entre Wasabi et Wabe, et on retrouve une Wasabi en début d'épisode qui est sous pression par rapport à son clan, qui est le clan Izuno, qui est légèrement développé durant cet épisode. On apprend qu'il n'y a pas vraiment eu de palmarès au sein de ce clan par rapport aux membres. Aucun d'entre eux n'est devenu Jonin. Du coup, les membres du clan Izuno, notamment la famille de Wasabi, que ce soit son père, sa mère ou encore sa grand-mère, ont placé tous leurs espoirs en leur fille Wasabi, pour que celle-ci puisse devenir une shinobi incroyable allant à devenir Jonin ou tout simplement jusqu'à devenir Okage, une Okage d'exception. Le problème, c'est que Wasabi a du mal à accepter cette pression. D'ailleurs, elle est tellement sous pression que Wasabi n'arrive même plus à croire si le jutsu légendaire du clan Izuno existe bel et bien. Car par rapport aux histoires que lui racontait sa grand-mère, celle-ci lui disait qu'elle avait déjà perçu ce mystérieux sale légendaire en lien avec ce jutsu, sauf que Wasabi ne la croit pas par rapport au palmarès du clan Izuno. Ensuite, parlons du combat entre Wasabi et Iwabe, si on peut appeler ça réellement un combat. C'était une véritable déception, comme dans la globalité de cet épisode 224. On voit une Wasabi tétanisée par la pression à vouloir affronter Iwabe qui lui finit par s'énerver quand il s'aperçoit que Wasabi n'arrive pas à accepter que le clan Izuno place autant d'espoir en elle. Et d'un côté, on a un Iwabe qui explique sa vision pour devenir Okage qui selon lui est le summum pour un shinobi. Sauf qu'il se trompe en réalité sur le poste de Okage et son évolution va être plutôt rapide en termes de développement durant cet épisode car il va aider Iwabe à surpasser la pression du clan Izuno pour que celle-ci puisse se battre. En effet, même si c'est très subtil, mais vraiment très 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 subtil, on peut voir qu'Iwabe comprend le rôle du poste de Okage vers la fin de l'épisode 224 quand il comprend qu'il faut montrer l'exemple tout en aidant les autres. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire pour aider Wasabi à ce qu'elle supporte la pression du clan Izuno en construisant une véritable statue de pierre en plein milieu de l'arène ressemblant à un chat et en faisant comprendre à Wasabi qu'il est important de croire en soi, en ses rêves pour savoir évoluer et surtout devenir un puissant shinobi. Il est important de ne pas ménager ses efforts pour atteindre ses ambitions. La fin du combat entre Wasabi et Iwabe est tout simplement comique tout comme l'ensemble de cet épisode 224 retraçant ce fameux combat. Iwabe finit par tomber, cas au dépuisement, après avoir construit la statue de chat en plein milieu de l'arène. Sauf que malheureusement, pendant qu'Iwabe est totalement dans les vapes, la statue de chat qu'il avait construit est en train de se décomposer, notamment la tête qui est en train de s'écrouler sur Iwabe. Mais c'était sans compter l'intervention de Wasabi qui, grâce aux propos d'Iwabe et par rapport aux paroles du clan Izuno et cette pression, va utiliser pour la première fois le jutsu légendaire du clan Izuno, la légende du chat monstrueux pour sauver Iwabe d'une mort certaine. Il y a quelque chose de drôle dans cette scène tout de même. Heureusement que Wasabi ne se rate pas pour sauver Iwabe car Konohamaru, lui, il n'était pas prêt à bouger pour sauver la vie d'Iwabe. On parle d'un mec qui a failli mourir quand même. Du coup, le combat va se terminer là-dessus. Wasabi qui sauve Iwabe totalement KO et c'est Wasabi qui est déclaré vainqueur par Konohamaru de ce combat, si on peut appeler ça un combat. La suite de l'épisode va nous montrer un Boruto et Mitsuki toujours sur les traces d'Amado et de ses ravisseurs et l'épisode se conclura avec l'annonce du prochain combat entre Sarada Uchiwa et Shochou Akimichi. Parlons des caractéristiques de cet épisode et on va commencer par le scénario et j'ai mal à mon Boruto, j'ai mal à mon petit cœur. Ce scénario sur le papier était plutôt intéressant même s'il fallait réaliser des prouesses incroyables mais la réalisation était tout simplement dégueulasse. Déjà, pourquoi le scénario était plutôt prometteur ? On parle de développer un petit peu le clan Izuno de mettre en avant le personnage de Wasabi ainsi qu'Iwabe au travers d'un combat. Sur le papier, c'est plutôt prometteur par rapport à ce qui a été montré de ces deux personnages dans l'anime Boruto. Cet épisode nous montre aussi le jutsu légendaire du clan Izuno représenté par Wasabi mais le problème, c'est qu'en début d'épisode on insiste beaucoup trop sur le fait que Wasabi ne croit pas en ce jutsu et c'était sûr qu'elle allait l'employer quoi qu'il arrive durant son combat face à Iwabe par rapport à l'épisode 224. Pour le coup, l'effet de surprise a été gâché durant le début de cet épisode et ça a été plutôt du forcing qu'une surprise. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un scénario prometteur en parlant des deux personnages Wasabi et Iwabe en termes de développement et le problème, c'est aussi risqué. On parle de rattraper un développement qui date depuis le début de l'anime Boruto soit 200 épisodes qui sont passés et rattraper tout ça en un épisode c'était tout simplement impossible et ça c'est vu. Commençons par parler du développement de Wasabi qui doit surmonter la pression du clan Isono ainsi que les espoirs qui sont portés en elle. Et le problème, c'est que dans cet épisode elle n'évolue pas par elle-même c'est grâce aux propos d'Iwabe. Et c'est là que le problème commence à s'intensifier car durant tout le scénario de cet épisode dans la réalisation, j'avais l'impression qu'on forçait l'évolution de Wasabi pour arriver au point B en partant du point A c'est-à-dire arriver au jutsu légendaire qu'elle allait effectuer pour sauver Iwabe. Et le pire dans tout ça, c'est que ses capacités n'évoluent pas il n'y a aucune originalité concernant ce personnage-là et son intelligence, c'est la même chose parce que dans cet épisode, au lieu de construire une statue de pierre en forme de chat, il peut aller combattre Wasabi dans la logique des choses ou alors utiliser le Doton pour faire une statue beaucoup plus rapidement sans épuiser son chakra. Là, il fait tout l'inverse. Ensuite, il y a un autre point qui me chagrine c'est pourquoi mettre Boruto et Mitsuki durant cet épisode à peine une minute si c'est pour nous dire qu'ils sont toujours à la recherche d'Amado et de ses ravisseurs et qu'ils sont toujours sur leur trace. Ça sert à quoi ? On le sait depuis l'épisode 223. Quelle est l'utilité de cette scène si c'est pour raconter la même chose qu'on sait déjà ? Pour moi, il n'était pas nécessaire. Pour la note du scénario global de cet épisode malheureusement, ça sera la note de 5,5 sur 10. Parlons de l'animation dans l'ensemble de cet épisode il y a eu deux animations l'animation de narration et l'animation semi-dynamique pour raconter quelque chose en même temps que du dynamisme par rapport au combat. Et là encore, il y a des problèmes à tous les étages. Pour l'animation de narration, c'était catastrophique. Le début d'épisode est beaucoup trop long dans les explications pour faire avancer le scénario. Les scénaristes et les animateurs durant cet épisode ont trop insisté sur la pression du clan Isono par rapport à Wasabi. Je pense qu'au bout de deux minutes on avait compris que Wasabi était tétanisé par rapport à ça. Mais ça ne servait à rien de raconter la même chose pendant 5 à 10 minutes. Et surtout le moment où Iwabe est en train de construire une statue de pierre, ça a duré des plombes. Tout à l'heure, j'avais parlé sur le fait qu'on savait déjà que Wasabi allait utiliser ce jutsu légendaire par rapport à ce qui avait été dit en début d'épisode. Et là encore une fois, l'animation de narration a trop insisté là-dessus ce qui a gâché la surprise durant l'épisode 224. En plus, ils ont rajouté des flashbacks sur la famille de Wasabi, notamment Wasabi et sa grand-mère. Mais ils n'avaient aucune utilité ces flashbacks. Ils nous ont raconté quelque chose qu'on savait déjà et qu'ils vont redire encore après. Pour moi, il n'y avait pas d'utilité hormis remplir l'épisode. Pour l'animation semi-dynamique, il y a là aussi un problème d'homogénéité que ce soit pour la narration ou les mouvements fluides. A chaque explication, il y avait un temps mort avec des moments saccadés. C'était désagréable. Dans cet épisode, il n'y a eu aucune explication provenant d'un personnage accompagné d'un mouvement fluide. Ça gâchait le dynamisme de l'épisode. Toutefois, attention, il y a une exception pour donner du positif à cet épisode. Lorsque Wasabi utilise le doutou légendaire du clan Isodo avec ce chat monstrueux qui l'entoure en tant qu'aura, c'était extrêmement bien animé sur un court instant et plutôt bien designé jusqu'au moment où on voit Wasabi à l'intérieur de ce chat monstrueux en termes d'aura. Pour l'ensemble de l'animation de cet épisode, ce sera la note de 5,5 sur 10. Parlons des OST. Et en termes de choix, je pense que cet épisode et notamment l'animé aurait pu faire beaucoup mieux pour nous proposer d'autres OST beaucoup plus qualitatives. Toutefois, les OST qui ont été employés ont été plutôt bien calés et plutôt bien dosés. Malgré qu'il manquait quelques OST sur certaines scènes pour ajouter un petit supplément à l'épisode. Pour les OST, je mettrai la note de 6 sur 10. Il est temps maintenant de parler du design de l'épisode et on peut le dire, il faut être franc pour rajouter du positif. Je trouve que c'est le point fort de l'épisode 224. Alors attention, quand je dis que c'est le point fort, c'est surtout celui qui a été le moins faible par rapport aux autres caractéristiques. Il n'y a eu aucune masterclass. Cependant, il y a eu un moment où c'était plutôt bien designé et c'était pour moi le temps fort lorsque Wasabi a utilisé son Zutsu en lien avec le clan Izuno pour sauver Iwabe. Après, il est vrai que le design de Wasabi a clairement chuté en termes de qualité. Toutefois, on a vu un Naruto, un Kawaki, un Shinki plutôt correctement designé tout comme Boruto et Mitsuki qui sont très peu apparus. On n'oublie évidemment pas Iwabe qui a été plutôt très bien dessiné tout au long de cet épisode. Pour le design, ce sera la note de 6,5 sur 10. Cette review se termine ici. Je vous invite à liker et à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.